Bonjour tout le monde, je suis avec André Défossé, puis on va régler ça tout de suite, oui oui c'est lui, il n'y a plus de barbe, c'est bel et bien André Défossé, j'ai vérifié, j'ai pris ses empreintes digitales, toi t'es beau, c'est le vrai André. T'as sa nalle tout. Comment ça va André? C'est dur. C'est dur? C'est dur. Avant d'aller au sujet qui intéresse tout le monde, on ne se contera pas de menterie, on va parler du noyau tout à l'heure, mais André, c'est qui? Tu viens d'où André? Écoute, moi je viens d'une famille de 7 enfants, on a été élevés de CCR, le lien familial c'est important pour nous, j'ai été élevé sur une mini ferme, on avait des animaux, puis ainsi de suite, on se nourrissait beaucoup de viande faite à la maison, bref, une belle famille, c'est serré, puis c'est ça, j'ai grandi dans l'amour de mes parents, je n'ai rien à dire. Quand t'étais ado, t'étais-tu un petit bum comme tout le monde pense aujourd'hui, André Défossé c'est un petit bum? Ah j'étais un petit anant. Ah oui, ben ça doit. J'étais un petit anant, j'étais un gars qui, ben j'ai toujours été, le système j'avais 12 ans puis je futais pas dans le moule, je futais pas dans le moule des écoles, je futais pas là-dedans, aujourd'hui je comprends pourquoi là, c'est parce que la société en général, c'est pas, je suis un gars qui est très social avec tout le monde, j'étais dans le business pendant 35 ans, fait que j'étais un gars qui est très social, mais la société, tu comptes pas avec ce qu'il y a. Ben c'est des règles, c'est tout le temps des règles, c'est tout le temps, tu sais, en tout cas, c'est ça, mais oui jeune, j'étais, j'étais un an. Je vais te donner un exemple, moi j'allais à la Polyvalence-Chavigny à Trois-Ruviens, je ne sais pas s'il y en a qui viennent de Trois-Ruviens, la Polyvalence-Chavigny, puis il y avait un directeur à l'époque qui est décédé aujourd'hui, il s'appelait Marcel Roux, puis lui il s'occupait des secours d'air 1, 2, 3, c'est lui qui est des petits tannins qu'on appelait. Oui, oui, oui. Bon, il y avait, il y avait, quand tu rentrais dans son bureau, sur la tablette en arrière de lui, il y avait un cartable, ça, des cartables à peu près, pas de même, les gros, là, avec des feuilles, il y avait appelé ça des feuilles de route, des feuilles de comportement, des élèves, de secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, puis il y en avait un quatrième, là, c'était écrit André Défois, c'est-tu. Juste de donner une idée comment j'étais à l'école, j'étais, ah oui, je te tannais, je te tannais en estime. Il t'invitait quasiment au Parti Noël des profs. Non, non, pas vraiment, non, non, pas vraiment, à l'époque, il y avait un professeur qui avait essayé de m'aider, mais pfff. T'as pas marché. T'as pas marché, c'est ça. Comme je te dis, je fissais pas dans le moelle, j'ai fait, moi, j'ai commencé mon secondaire 2, puis j'étais dit de la merde, j'arrêtais ça, c'est ça. Bon, on va faire un saut dans le temps. Ton métier, parce que c'est tout ce moment que t'as fait, puis c'est peut-être du jugement, là, puis c'est pas du jugement, mais peut-être ça a mené pour vous autres. T'as-tu fait plusieurs job-in, ou tu t'es concentré sur quelque chose en particulier? Ben, honnêtement, moi, mon père nous a tout appris dans la vie. OK. J'étais jeune, je me rappelle, quand mon père a rebâti la maison qu'il avait achetée, j'étais jeune, puis il nous montrait à travailler, il réparait lui-même ses autos à moins 30 l'hiver, mon père, c'était quelque chose, dans le temps, il travaillait à Wabasso à l'époque, à Trois-Rivières, ceux qui connaissent ça, il travaillait de nuit, il avait 7 enfants à faire vivre, tu sais, c'était rough, mais on n'a jamais crevé de faim chez nous. On avait nos 3 repas parce qu'on s'autosuffisait en viande, en couple de faim. Mais mon père nous a vraiment appris à tout, à être manuel, dans le fond, à être manuel, puis j'ai toujours été là-dedans, puis toute ma vie, j'ai travaillé, j'ai fait de tout, j'étais un gars qui est habile dans tout. OK, fait que t'as pas eu un emploi X pendant, exemple, 10 ans de temps, puis t'as fait la même affaire, tu faisais des, je vais en guillemets, des job-in, mais tu savais tout faire, donc tu pouvais aller travailler peu importe où? Dans n'importe quoi. J'ai travaillé, j'ai fait des traces de maison, j'ai fait des solides pour des compagnies, j'ai travaillé dans plein 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 d'affaires, j'ai même travaillé chez National Tilden, plus jeune, National Tilden, j'ai été président, ben oui, j'ai été président d'un conseil d'administration pour des familles défavorisées dans le secteur là de Haute-du-Gré, à Trois-Rivières, j'ai été là deux ans, j'ai un budget de 300 000 de subventions gouvernementales pour le quartier, à l'époque il y avait 144 portes, quand je dis des portes, c'est des familles, il y avait 144 portes, puis c'est ça. Un autre sort dans le temps, t'as de la mine dans le crayon toi mon André, t'as combien d'enfants? Neuf, neuf enfants, oui, neuf enfants, puis cinq petits arrière-enfants. Fait que c'est papy Dédé? Oui. Colline, ben... Moi j'ai été baptisé papy à l'âge de 38 ans, puis le vrai papy là, c'est moi. L'autre c'est un femme. C'est un fauné. Non, non, mais oui, oui, à 38 ans, puis j'étais en prison, ben oui. J'étais en prison quand j'ai su que ma fille allait coucher de son premier bébé. Ok, t'as un dossier criminel toi. Ah oui. Ah bon. Parce qu'on en parle. On s'en doutait pas, mais bon. Parce qu'on en parle. Ah oui donc, on va régler une question avant que tu m'en parles. J'ai lu souvent, et j'ai entendu, André Défaussé, c'est un batteur de femmes. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ah, je suis fatigué de l'entendre. Ça c'est la première des affaires. Non, non, mais je vais te répondre à ta question. Oui, oui. Puis c'est pas pour me justifier, puis... Ce qu'elle a fait dans ma vie, c'est pas pour me déculpabiliser de ça, là, mais... Moi, emmène-moi une de ces femmes-là, là. J'aimerais ça que quelqu'un m'en emmène une, puis il y en a sûrement deux autres de mes ex qui vont être à l'écoute. Puis ils pourront vous le confirmer, j'ai jamais frappé une de mes conjointes. Jamais. Comme dans tout cas, dans les fois, il y a des chicanes, le thon lève. Puis vous savez que les dentaires, il y a une grosse voix déjà, hein. Fait que quand il se fort, bien la voix est plus grosse, puis bon. J'ai eu des plaintes de... C'est pas de la violence... Ils autres appellent ça violence conjugale. Fait que ça porte à confusion. Mais de la violence conjugale, elle était verbale et non physique. Elle est pas mieux. C'est loin d'être mieux. Mais c'est pas vrai que j'ai battu des femmes. Fait que j'ai battu des gars, ça. Ah, t'as pas vrai que oui, oui, oui. Ça, je le nie pas. T'étais du bon là-dedans? J'étais pas pire. J'étais pas pire. J'étais pas pire parce que j'ai été dormant une couple d'années. Quand je t'ai dit que j'ai été partout dans ma vie, là, je... T'as été partout. J'ai été partout. Ce que je suis aujourd'hui, c'est tout mon passé. C'est toutes mes bonnes et mauvaises expériences qui ont formé le gars que je suis aujourd'hui. Puis des fois, dans le mauvais comme dans le bon, bien ça fait quelque chose de bon. Oui. Parce que t'as peur de tes erreurs. Comme celle qui s'est passée depuis les deux dernières années. Je vais apprendre de cette erreur-là. On va aller dans le vif du sujet. Les Farfada, le noyau. Oui. T'as été dans le noyau? Depuis le début. OK, t'étais la première heure, t'étais un membre du noyau. Bien, ça n'a pas été long quand j'étais arrivé dans les Farfadets. Ça a pris peut-être un mois ou deux, puis j'étais dans le noyau. J'étais... Ça fonctionne comment? Bien, on parle de quand t'es rentré pour élire les membres du noyau. C'est « voter » ou c'est « toi, toi, toi ». Bien, « voter » est un grand mot. Puis je peux te confirmer que dans les deux dernières années, finalement, j'ai voté sur plein d'affaires que c'était comme déjà... C'était d'avance. Par des personnes qui avaient une majorité dans le noyau, qui étaient des groupies de Steve. Moi, c'est ça la différence. Tout comme Père, puis bien d'autres dans le mouvement, on n'était pas des groupies de Steve. Nous autres, ce qu'on aimait, c'était un bon orateur. Il faut lui accorder ça. C'était un bon orateur. Il sait choisir les mots. Il est bon avec les mots. Puis quand je le voyais sur une scène en train de parler, je voyais des tripes qui sortaient de ce gars-là. C'est ce que je voyais. Un mercredi soir à Montréal, c'est génial. Il y a vraiment une belle foule. Il y a des gens qui me disaient qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de monde dans les rassemblements. À chaque rassemblement qui vient de me serrer la main en me disant « Merci d'exister, c'est ma première manif à vie. » On est en train de se multiplier. Puis c'est pour ça qu'il resserre les règles. Parce qu'on commence à déranger. Comme j'ai dit à Antara, on commence à faire trembler Baptiste. Puis ça, il n'aime pas ça. Mais derrière ce personnage-là, il y a tout un personnage macabénique. comment ça se passe quand tu es dans le noyau et qu'il faut que tu annonces des décisions qui ont été prises. Ce n'est pas pour dénigrer, je parle aux membres, mais en dessous, au farfadeur. Mais tu sais, des fois, il y a des décisions qui sont prises, mais tu n'es pas d'accord. Mais il faut que tu annonces de quoi à tes chums en bas. Tu fais comme « C'est de la merde, mais il faut que ça va être ça. » Dans un, ce n'était pas vraiment le noyau qui annonçait. C'était lui qui disait que le meeting le dimanche au QG, on avait un projet. Le projet a été amené au noyau, a été voté, puis c'est ça. Le membre n'avait rien à dire. Parce que quand il disait « nous », le « nous », dans le fond, le « nous », c'était « carolistique ». Parce que même le noyau n'était même pas son « nous ». Les gars, ceux qui étaient en bas, les membres, les membres que j'aime, que j'adore, il n'y avait rien à dire, dans le fond. Il était devant un fait accompli, puis c'était comme ça. Ça a toujours été comme ça depuis le... Mais ça, tu ne le réalises pas. Sur le coup, tu ne le réalises pas, c'est avec le temps. C'est avec le temps que moi, je voyais que ça ne marchait plus. Puis Gatineau a été un élément très déclencheur là-dedans, dans le sens que j'ai vu la personnalité. Là, j'ai vraiment vu qui était Steve Lartiste. On a vu son vrai visage. Puis... Ce n'était pas beau, là. Qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, de Gatineau? Qu'est-ce que tu as vu de lui qui t'a fait dire « Oh, shit! » Il se passe quelque chose, là. C'est le « power trip ». Son « power trip » il s'est mis à crier après tout le monde dans son Winnebago. Il passait 23 heures sur 24 dans son hostie de Winnebago puis tout ce qu'il avait fait, c'est « Oh, je vais me chercher la telle! » Là, le gars, il va « Ah, oui, 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 oui! » Puis il gueulait. Cinq gueulards. Gueulards, là, les yeux... Ce n'était plus le même gars par tout. Moi, je... Même moi, j'ai quitté Gatineau quatre jours parce que moi puis Faucon, mon frère Faucon. Donc, on disait que Faucon et toi, vous étiez partis de Gatineau. Bien, on a plus que partis de Gatineau. On a sorti du noyau parce qu'on avait une page... Bien, une page... C'est un télégramme. Vous connaissez le télégramme? Bien, on avait... On a un « chill ». On appelait ça le « chill » des « farfadettes ». C'était les membres du noyau qui étaient dans... Uniquement eux qui avaient accès à ces conversations-là puis c'était nous autres quand on avait affaire à se parler parce qu'on reste un peu tous... Ah oui. Fait qu'on... C'est là qu'on se parlait. C'est là qu'on se disait tout. D'ailleurs, c'est là que j'ai beaucoup de choses. Ça, je vais les garder parce qu'un jour, peut-être, quelqu'un va venir me voir pour avoir des réponses ou... Fait que j'ai gardé beaucoup de choses. Oui, Faucon... Ben, on a quitté, moi, pis Faucon, justement, parce qu'on était pas... Ce qu'on voyait là, nous autres, on est des gars de cœur. C'est pas en criant près de monde puis en... Lui, là, il s'était... « Ah, t'as la guerre ! » Puis moi, je vais aller à la guerre avec des fusils puis des balles puis... « Blah, 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 blah » Puis c'était... » « Des fusils puis des balles ? » « Ouais. » Puis il y avait ça à l'âge comme ça à tout le monde ? « Ouais, ben, ceux qui le rencontraient, là, moi, ton fusil, c'est... » C'était-tu figuratif ? « Oui. » « Ok. » « C'était figuratif en voulant dire si je m'en vais à la guerre, je veux que tu viennes à l'armée. Mais pas un gars qui est dans l'amour. » « Ouais, ouais. » « C'est ça. T'es pas dans ton cœur. » « T'es pas dans ton cœur, André. » « Oh, Christ. Qui es-tu pour me dire que je ne suis pas dans mon cœur ? Qui es-tu ? » Puis c'est ça, ça a duré quatre jours puis là, ben... Faucon est retourné le premier parce qu'il a parlé avec Faucon. Puis il avait dit dans le chill, il avait dit à Faucon « J'ai besoin d'André, retourne me le chercher. » Puis lui, il avait dit « Ben, c'est à toi d'aller le chercher ce panne-là. » « Oh, il ne devait pas être content. » Non. Parce que quand tu t'es la tête à monsieur, ben... C'était ça. Puis il y avait Luc aussi qui était de notre bord. Même Steven et Dandan, souvent, Steven et Dandan, c'est des personnes très intègres dans le noyau. C'est des gars de droiteux. Tu sais, ils sont capables de dire non, non. Comme l'histoire de TVA avec Pierre et Dion, ces deux-là étaient d'accord à ce qu'on y a. OK. Mais on était quatre. Puis il n'y a pas eu de vote là-dessus. Il aurait beau dire ce qu'il voudra, il n'y a pas eu de vote dans le noyau pour dire... Mais c'était interdit d'y aller de mort pour moi. Puis Gatineau, ben, je vais revenir à Gatineau parce que c'était important d'en parler de Gatineau tout ce qui s'est passé là. Parce que... Il s'est mis à... Les Indiens. Les Indiens. C'est... 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 Là, il a fait bénir le site de Zibi par les Indiens à l'entrée. Puis... Tabarnak. Moi, ça a fait dans ma tête. C'est-à-dire que c'est-à-dire... C'est-à-dire que c'est-à-dire... Calvaire. Si ça marquerait, là, les Indiens, ils n'arrivent jamais être envahis par la Grande-Bretagne. On se rend compte des Indiens sites. Tu comprends ce que je veux dire. Ils ont l'air sans pas marquer. Pourquoi ça marquerait pour nous autres? Pour protéger le site. Les feux sacrés, t'as pas lâché le top dans le feu. Tabarnak. C'était du gros n'importe quoi. Délire. C'était le délire total, là. Moi, quand il est retourné à Gatineau, je suis arrivé là, puis il y avait quelqu'un qui nous avait passé un trailer de 24 pieds, puis... Viens-t'en, viens-t'André. Pas d'excuses, là. Je ne sais jamais excuser pour ce qu'il a fait. Fait que... Viens-t'André. Moi, j'y retournais pour la cause. Je ne retournais pas vraiment pour lui. C'était la cause. Moi, là, là, là. Que j'étais là, tu sais. Fait que... Lui, dans le fond, il m'était arrivé là, puis... Il y avait un trailer de 24-30 pieds qui avait été prêté, puis isolé, puis... C'était toi, c'était ta maison, faisant ton QG, emmène ta femme, tes enfants, puis j'étais là, es-tu malade, lui, c'est ma femme, mes enfants, ici? C'est-à-dire, j'en ai pas ma femme, mes enfants, ici. Elle gelée à moins 30, là? Voilà. Fait que je l'ai jamais pris son astuce trailer. Je n'ai rien voulu savoir. J'ai continué à coucher dans mon corps, puis dans ma petite vanne, puis that's it. Mais... C'est là où je veux aller. Beaucoup de gens se demandent... Puis même Sonia n'a pas osé d'en parler dans son live. Puis c'est correct. C'est pas tout le monde qui est prêt à aller au niveau de l'argent qui est rentré là. Moi, je vais t'en parler, là. Dans son Winnebago, il y a un divan qui a trois bandes larges. Un bon divan, là, tu sais, c'est le cas de gros, là. Au moins, ça, l'argent grandeur. Puis ça, quand je me remets à faire le calcul, c'est des centaines de milliers de dollars qu'il y avait là. Quand tu dis centaines de milliers, c'est-tu 150 000 ou 2, 3? Moi, je te dis que ça peut aller jusqu'à 2, peut-être même 300 000 pièces que j'ai vus là. Je ne peux pas te dire le montant exact, mais il y en avait à Tabarnak. Ça, je te le confirme, il y en avait à Tabarnak. Puis moi, je suis un ancien gars d'affaires. J'en ai vu de l'argent dans ma vie. J'en ai compté de l'argent dans ma vie. Mon père avait des restaurants. Mon père encore des restaurants. Je le sais, c'est quoi l'argent, là. Une pile, 10 000, 10 000, c'est haut de même, là. Pas gros, 10 000, là. Dernier prix à mon truck, de 5 ans, ça me le prenait en argent parce que je ne l'avais pas acheté d'un concessionnaire. Mon vécu, j'ai acheté de particulier. Ben, quand j'ai été cherché, c'était pas de même, 10 000, là. C'est pas gros, là. Fait que même tout le argent qu'il y avait là. Il y avait seulement que 3 personnes qui avaient de tout compté cet argent-là. C'était Carole Lallou, Steve Lartiste, puis Frank Ballou. C'était les 3 seuls qui comptaient l'argent. Moi, j'ai vu des paquets de 30 000 sortir, des paquets de 30 000. Ils appelaient ça des... pas des chals, mais des... quelqu'un qui transporte. Ils envoyaient ça chez eux. Ils envoyaient ça chez eux. Ils envoyaient ça chez eux. 30 000, 50 000, 30 000. C'est un jardin de messager, là. Ils leur donnaient au trucker pour la belle parure, là. Ils sortaient avec des 2 500, mais... Moi, c'est là. Moi, ma vraie lumière, elle a allumé le 13 décembre. Ici, dans le chalet en haut. Dans le chalet, sur le terrain en haut. Quand on a eu une réunion au sujet de Mario Roy. Ça, c'était avant Gatineau le 13 décembre. Parce que Mario, quand il est sorti de prison, il était trop au moins incarcéré, Mario. Puis, je pense que ce gars-là, il n'avait pas de réseaux sociaux. Il était isolé un peu. Il a pu faire de l'analyse beaucoup de tout ce qui se passait dans le farfadet. Puis, lui, il avait commencé à s'apercevoir qu'il avait de l'argent qui n'allait pas aux bonnes places. Ça fait qu'il a commencé à poser des questions dans le chien. puis, je me rappellerai toujours quand Mario avait carrément dit un tel, un tel, un tel. Puis, il nommait dans le chalet les ceux qui suspectaient. Je n'étais pas de ceux-là. Il visait plutôt Carole et Steve plus directement. Écoute, Mario, il a essayé de nous allumer des lumières. Mais Steve puis Carole ils ont parti un autre chill pour nous emmener tous dedans ce chill-là sans Mario Roy pour pouvoir parler contre Mario Roy en disant « Hey, là, là, il n'a pas l'air d'habiter, il nous... » Il vous brainwashait dans la queue. Il vous brainwashait. Fait que... Moi, ça a fait comme... J'étais comme entre les deux puis j'étais comme là. « Ben non, Mario, c'est mon chum, tabarnak. » Oui, Mario, il dit des affaires mais en même temps, c'est légitime de se poser des questions. C'est légitime. Oui, oui, oui. Tu sais, tu sais qu'on est en guerre contre les gouvernements justement parce qu'ils ne nous disent pas tout le temps la vérité puis on veut savoir juste la vérité. C'est un peu la même affaire. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe mais non, il ne fallait pas aller là. Puis là, il y a eu une réunion aussi puis finalement, ça a fait que Mario a été mis dehors des noyaux et des farfadets. OK. Puis Mario est en colère puis avec raison parce que c'est un peu moi qui l'a trahi, Mario. Je l'ai trahi parce que c'était un chum. Avant même d'être des farfadets, moi et Mario, c'est une chose qu'il avait organisé à Québec le premier vraiment à « sit-in » là, tu sais. Oui, oui. Le 14 novembre 2020 avec une disco hot dog de Red Deval-Parlement puis on était 5 000, 5 000, 6 000 personnes. Bon, fait que c'est ça. C'est ça, gros. Non, non, mais c'est ça. Puis il y a aussi une histoire que je vais te parler, c'est à Vinclet Hill. À Vinclet Hill, il y avait une réunion après la... Quand on a été expulsé de... Quand on a été expulsé de Gatineau, on a été escorté hors de la ville par un astuce de gang de police. On ne pouvait plus arrêter nulle part. On avait déplacé notre campement deux fois puis il n'en était plus question. Ils nous ont escorté hors de la ville. Tu sais, moi j'entendais les farfadets se sauvent, les farfadets capitulent. On n'a pas eu quoi de capituler, Chris. Ils nous ont sorti de la ville. On n'a plus le droit d'aller dans la ville. Il fallait sortir. Ils nous ont escorté jusqu'à la fin de la ville. Puis je te dirais même qu'ils nous ont escorté jusqu'à la halle 50, pas loin de Greenville. À la halle 50, c'est à la 50. Oui, oui. De Gatineau, la police nous escortait. Votre sport a déjeuné où est-ce que vous alliez manger. Il y avait une réunion par la suite avec les truckers à Vinclay Hill. Puis il y a Balou qui est allé, Carole, Steve, puis Christo, Christian Meyran. Il y avait un coffre-fort des truckers, d'argent accumulé. Elle aurait été partagée entre eux, soit individu ou groupe, je ne sais pas. Mais l'argent a été séparé là. Puis on n'a jamais eu la couleur. Puis on n'a jamais eu le montant de tout ça. Ça va bien? Oui, parce que Lucie, il disait tout le temps, tu me fais-tu confiance? Ah, bien oui, c'est sûr, je vis de même. Tu me fais-tu confiance? Tu n'es pas dans ton cœur. Vis ton moment présent. Vis ton moment présent, ça c'est comme crisse-moi la paix, va-t'en. Quand il dit vis ton... Quand il dit tu n'es pas dans ton... Comment je te dirais bien ça? Tu as nommé les trois mots qui me maqueraient le plus. Pissage d'oreille, tu n'es pas dans ton cœur, puis vis ton moment présent. Quand il dit vis ton moment présent parce que tu veux lui parler de quelque chose qui est arrivé le deux jours, trois jours, puis ça lui concerne des fois où ça concerne. Ah, tu n'es pas dans ton moment présent. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas aller là. Il ne veut pas aller dans ses erreurs, il ne veut pas aller dans... Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, certain, certain. Puis c'est la même affaire pour quand tu n'es pas dans ton cœur, c'est quand tu dis quelque chose que je lui dirais « Ah, tu n'es pas dans ton cœur, tu sais. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il va dire, mais tu n'es pas dans ton cœur. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est bon, mais toi, ce que tu dis, c'est de la merde, en gros. Puis, pissage d'oreille. Ça, c'était j'avais de la misère avec ça quand il disait ça. « Ah, quand Pierre dit à Paul, ça me parle bien plus de Pierre que de Paul. C'est du pissage d'oreille. » Mais le pissage d'oreille, c'est un moyen de fermer la communication entre les membres. Dans le sens que, exemple, je vais te donner le noyau. Le noyau de deux, il prenait une décision, il l'emmenait en bas puis c'est ça, c'est ça. Mais les membres qui sont là, qui ne sont pas au courant du projet, puis qui n'ont pas été au courant de comment ça s'est voté, puis ils ne sont pas au courant ils arrivent devant un fait accompli, ils n'ont pas le choix. Ça évite la communication, c'est-à-dire qu'après le meeting, tu te promènes un peu, mais tu n'oseras pas aller en voir un autre puis dire « Hey, qu'est-ce que tu penses de la décision du noyau? » De peur de te faire dire « Hey, viens pas me pisser nos oreilles, si tu as des questions à poser, tu les reposées au noyau. » Les membres n'osaient pas parler. Ils n'osaient pas. Ils ne disaient rien. Ils formaient leurs gueules puis sûrement qu'il y en a qui en parlent entre eux autres. C'est pour ça que depuis Gatineau, on avait perdu 160 membres en cause de la crise qui est virée là-bas. Moi, à partir de là, moi, Poufocon puis Luc Gajara, on a essayé de mettre de la démocratie dans ça. C'est-à-dire que souvent, on devrait dire « On devrait faire voter les membres, on devrait cire, on devrait… » Il ne voulait pas aller là. C'est sûr. Il ne voulait pas aller là parce que moi, je commençais, c'est là que j'ai commencé après Gatineau, entre autres, l'alerte de Mario Roy a commencé à m'allumer un fly. Ça m'a levé un premier fly. Puis Gatineau m'a levé le fly. Il était rouge, le fly. Il était vraiment rouge. Puis ça a déboulé après. C'est les suites d'événements que j'ai accumulés puis je me suis mis de bien malade pour toutes ces raisons-là parce que je restais là, dans le fond, c'était pour protéger le monde qui était là. C'était pour… je m'étais mis comme une mission de… pas de faire éclater le mouvement mais de sauver le mouvement parce que le mouvement est beau en soi. C'est les deux en haut qui étaient pourris. Parce que le monde qu'il y a là, c'est du monde avec du cœur qui sont vraiment là pour l'humain et nourrir du monde. Aider son prochain, comme on dit. c'est vraiment du monde de cœur. Puis lui, il ne voulait pas. Lui, c'était une pourriture. Carrément ça. Gatineau? Oui. Bon, là, on va parler du truc du téléphone avec étoile. Oui. Je sais qu'on ne peut pas rentrer dans les détails parce qu'il y a quelque chose qui est en cours. Il n'y a pas de problème. Mais le calme d'aller y enlever le téléphone, ça venait-tu de Steve? Non. Non? Non, ça n'a rien à voir. OK. Ça n'a rien à voir. Je vais te dire ce qu'il y en a en gros. C'est qu'il s'est passé des événements au QG le matin. Moi, je n'ai pas été concerné. Je n'ai pas vu avec étoile du ciel deux fois qu'elle a été demandé de quitter. Comment ça s'est fait? Je ne peux pas te le dire. Je n'étais pas là. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Je n'étais pas là. Je ne vais pas là. Ben non. Moi, je vais te parler de moi. J'ai deux L. C'est qu'on bloque la terre principale à Gatineau. Il n'y a plus de circulation dans la ville. On est là 300 QG Farfadet. Puis, elle arrive de nowhere puis elle rentre dans le travail de nous autres puis elle s'est mis à filmer tout le monde. Puis, moi, elle me filmait. C'est parce qu'elle m'avait en tout cas. Je ne veux pas aller trop là. Parce qu'il y a des affaires qu'il faut regarder pour la cour. Moi, je l'ai averti à trois reprises d'arrêter de me filmer. Donc, un que papi a le vidéo. Un que papi a le vidéo. De ça. Comme quoi, je l'ai averti d'arrêter de me filmer. Elle ne l'a pas fait à trois reprises. La troisième reprise, j'ai l'averti trois fois. La quatrième fois, je n'ai plus d'avertiment. Je suis parti dans cette direction puis j'ai tout simplement mis la main sur son cellulaire. C'est ce que j'ai fait. J'ai baissé son cellulaire puis là, elle s'est mis à faire « Lâche-moi ! » Je n'ai pas que de son cellulaire. Puis là, le live s'est coupé. Tu l'entends bien à la fin du live. Je lui dis bien poliment, je t'ai demandé d'arrêter de me filmer puis de sortir du rond. C'est ce que je lui demande. Puis j'ai le vidéo en preuve pour la cour. Bref, je ne veux pas aller là. Mais à l'étoile du ciel, à deux reprises, l'année passée, j'ai fait des amendes honorables, je pense, en m'excusant. Parce que le geste n'était pas plus brillant. Il y avait deux polices à côté. J'avais un gars qui allait voir les deux polices et vous pouvez vous sortir, madame. Il l'a sorti. Mais tu sais, des fois, on est dans l'action. On a de la pression policière. On est entouré de policiers. Tu bloques une rue. On sait toute l'attention qu'il y avait à Ottawa puis Gatineau. Fait que tu sais, on est sur une drénaline. Tu sais, des fois, tu agis sur le moment d'impulsion. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais surtout ce que je n'ai pas fait. Réglez pas le cas du ciel. Puis encore une fois, pour une troisième fois, je suis désolé du geste que j'ai posé envers l'étoile du ciel. Je ne peux pas rien rajouter d'autre. Bon. Le noyau. Qu'est-ce que tu voudrais dire à propos du noyau? Pour expliquer au monde, regarde, c'était ça ou c'est encore comme ça. Parce qu'on ne sait plus, finalement, les farfadesses, ça existe-tu? Ça existe-tu pas? Vos-tu repartir sur un autre monde? Mais... Je peux aller loin dans le noyau puis dans ce que je vois qui s'en vient. Je vais te parler du noyau puis faire-moi penser de revenir à ce qui s'en vient. Oui. Le noyau... Un noyau, c'est deux. Impénétrable. C'est un peu ça. Tout ce qui se disait là, il fallait que ça se garde sous secret. Comme si... Puis là, c'était rendu, depuis Gatineau, c'était rendu des réunions secrètes. « Ah, faut qu'on se rencontre, faut qu'on se parle. » « Ah, ah! » Il était sur la paranoïe tout le temps, là. « On va aller dans une bonne échelle à pas de cellulaire où il n'y a pas de réseau. » Tu sais, il était vraiment... Il était plus là, ce petit gars-là. Puis il n'est pas plus là, je te le confirme. Mais dans le noyau, ce qui arrivait, c'est que... Puis ça, je vais en parler. Il y avait lui qui était dans le noyau puis sa femme, elle n'était pas là. mais elle intervenait souvent parce qu'il se mettait tout le temps à deux pour nous implanter une ligne de pensée. Parce qu'elle est aussi bonne que lui en manipulation. Elle est pire. Puis je te dirais même qu'elle est pire que lui. Je ne veux rien enlever à lui, il est méchant. Je te le confirme. Aujourd'hui, je réalisais quel genre de personne que c'était. Puis c'est deux personnes identiques. C'est pour ça qu'ils sont si forts ensemble. c'est que c'est des manipulateurs narcissiques, pervers, noms-les à toutes. C'est ça, c'est ça Steve Charlain puis Salou. Et ce qu'on vit dans les farfadets, c'est la même affaire que la meute. Il y avait un job à faire, c'était de détruire un mouvement qui dérangeait les gouvernements. Puis quand il est sorti de prison, le délit qu'il est signé, parce qu'on n'est déjà pas vus ses conditions de libération puis il n'y a pas personne qui pouvait les voir. Je suis certain que dans ça, il y avait une raison, pas une raison, mais dans ses conditions de sortie, je suis convaincu qu'il y avait de faire taire les farfadets. Parce que la journée qu'il est sorti de prison, on n'avait plus le droit de sortir sur la place publique. Il fallait aller aux coujettes les fins de semaine, on n'avait plus le droit de rien dire, blablabla. puis moi, c'était mal connaître le denté. Quand je dis qu'il m'a sous-estimé, il m'a sous-estimé à tous les niveaux. Parce qu'avec Faucon, comme je te parlais tantôt, nous autres, quand on est revenus dans le noyau, puis Luc Desjardins, lui, il n'avait pas quitté, mais il était sur le bord en Esti. On s'est mis à travailler ensemble. Ce qui a retardé, ce qui est arrivé dernièrement, c'est le décès de Faucon. OK. Juste vous montrer comment il était sectaire. Même le décès de Faucon, il a contrôlé les funérailles. Ce qui veut dire... Il ne voulait pas que certaines personnes viennent. OK. Qu'il y ait des sexes farfadaires ou qu'il avait quitté le bateau. Il y avait des traîtres, il y avait des agents en double. Ce n'est pas dur, je sais, quand il y en a un qui débarquait des farfadaires, c'était un double. C'était un agent en double, c'était un infiltré. Il a même contrôlé les funérailles à notre frère Faucon. C'était fou, c'était malade. Puis moi, on était déjà... D'ailleurs, moi et Faucon, on était probablement les deux prochains à être colissés dehors parce qu'on dérangeait dans le noyau. Parce que depuis Gatineau, non, là ça va faire puis on voulait mettre de la transparence puis... Luc a entendu ce qu'on disait. Luc aussi, c'est un homme qui s'est fait avoir. Le vrai mot, là, on a baissé nos culottes puis on s'est laissé en culisse, tu sais, sans s'en rendre compte. C'est ça qui est... C'est ça qui est... Je m'en veux. Je m'en veux de ne pas l'avoir vu. Je m'en veux de ne pas... Mais c'était tout le temps pour le mouvement, pour les oublier. Ils venaient nous chercher dans nos trips parce que ces astuces de meeting qu'ils faisaient qu'ils ont imposés depuis l'année passée, dans le fond, c'était pour entendre des souffrances du monde. Puis là, après ça, ben, une telle souffrance, ping, ping, ping. Ça fait qu'il jouait tout le temps avec ça, avec le monde. C'est ce qu'il faisait. Je suis désolé, mais Roctériau, je pense que c'est rien à côté de lui. Je pense que... Tout ça, Roctériau... Moi, Moïse Roctériau... Moïse Roctériau, il s'en allait direct par là. Puis il en a recoupé des bras, il aurait fallu qu'il en coupe. Il était assez fou pour ça. Moi, j'ai le début, là... Il y a eu des crises, là. Oui. Ah, c'est solide. Tu s'en as-tu pris physiquement du monde? Oui. Et il vaut mieux. Il vaut mieux. Moi, je n'étais pas là. C'était dans les quatre jours que j'étais parti. Écoute, ça a été rapporté par plusieurs Farfadak qui l'ont vu de leurs propres yeux. Il est arrivé à côté d'Ivo Mier et d'Ivo Mier est décédé. C'était le père à Guillaume. Guillaume, au Mier. Il a carrément apostrophé et il a arraché ses pattes. Il a découvert des pattes. Tu es dans ton roulotte et tu ne fais rien. C'est ça. Il était facile à faire sauter des plombs. Oui. Oui. Quand tu oses penser différemment que lui, tabarnak. Plutôt, off-cam, tu me parlais justement au funérail de Faucon, la boîte de dons. il y en a un mille d'avois. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette boîte-là? Ça salait à Céline. Écoute, elle vient de parler de son mari et elle, c'est une femme à la maison avec un enfant. Il n'a plus de salaire qui rentre. Il n'y a plus rien qui rentre. C'était une boîte de dons volontaires. C'était des dons volontaires. Pour donner à sa femme. Pour lui aider sa femme pour couvrir les frais funérailles et le temps de régler tout ce que c'est. et il survivre jusqu'à temps que le dossier de Faucon s'est réglé finalement. Ça va prendre un an. Il y a une enquête là-dessus. Il aurait aimé mettre la main là-dessus. L'enfant chien, excuse-moi. Quand je te dis qu'il joue avec nos... qu'il joue avec nos... nos blessures, nos sentiments, notre cœur dans le fond, notre vrai cœur que lui, il n'y a pas. Lui, c'était un homme noir. Ben, il a dit que Faucon l'aurait donné aux oubliés. Non, non, ça n'a pas marqué avec les dents. Tu ne donneras rien. Non, non, non. Non, non, non. Ça va à Célina. Puis finalement, si elle était à Célina en tout cas, en grande partie, je pense bien qu'elle l'a eu toute. Je ne pense pas qu'il a eu la chance de mettre la main là-dessus. Mais, tu vois-tu, jusqu'où il est allé, il était prêt à ça. C'est grave. C'est contrôler tout, dans le fond. Ce qu'il sait faire, c'est avoir le contrôle sur tout. Tu sais, Papy l'a bien expliqué. Ça vient par petites... C'est pas venu de bagnes. Non, non, c'est des petits bouts par petits bouts. Tu sais, exemple, il y a eu un farfadet qui s'appelle Oski. Je vais le nommer. Je ne sais pas que je le nomme. Parce qu'il était allé dans l'ouest. Puis, Oski, il était 28 jours à Gatineau. Il était au front. Il n'est pas sorti de là aux frettes comme nous autres. Après ça, il s'est emmené au QG quand on était expulsés. On était deux semaines là. Puis, lui, il est parti dans l'ouest trois mois. Il était brûlé, le gars. Il a fait un peu une... Pas de dépression, mais... Un petit burn-out. Un petit burn-out. Puis, à un moment donné, il s'est mis à se promener avec un bâton dans l'ouest. Quand il a déplacé un bâton. Un bâton blanche. Il faisait son speech. Puis là, lui, il l'a dénigré. Il se prend pour Gandalf. Puis, il nous fente dans l'ouest. Puis, tu sais, il... Il crachait dessus. Il crachait dessus. Puis, bizarrement, deux semaines après, qu'est-ce qui apparaît dans le rond? Un bâton. Un bâton de la parole. Moi, je t'aurais le temps à parler. Mais, tu sais, tu te dis tout le temps, ben non, ben non, moi, dans ma tête, ça faisait, ben non, c'est ça. C'est toi qui s'imagine des affaires. Tu sais, tu veux tellement pas voir le mal, puis pour la cause, tu te fais des idées. Puis, tu n'oses pas aller dans le web d'autres dans le parler. C'est pissage d'oreille. Voilà. Puis, tu sais-tu qui est le plus grand pissage d'oreille dans tous les membres farfadins? C'est lui. Ah, ben oui. Si tu savais, là, tout ce que j'ai là-dedans, qui dénigre du monde, c'est épouvantable. Comme, pour n'en nommer qu'une section, la section Frontline. Les Laurentides. Les Laurentides. Un astide bel gang, autonome, vraiment dans le cœur, vraiment des gens qui aident les autres. Ben, lui, tout ce qu'il voulait, c'était le argent. Parce qu'eux autres, ils ramassaient de l'argent. Des dons qu'il y avait, ou ils faisaient des activités pour ramasser des dons, pour aider. Ben, lui, c'est nous autres qui les distribués. Il y a eu une petite confrontation avec un des frontlines, avec son bout. Fait que nous autres, ben, il nous était arrivé dans le noyau à un moment donné, une couple de semaines après ça que nous disant que il était allé avec Balou. Ben, lui, Balou et Carole sont allés au meeting des Laurentides. Pis, quand je suis arrivé là, les astuces, il a fallu mettre de l'ordre là-dedans, une gang d'alcooliques, ils sont tous sur la brasse, c'est pas un meeting, c'est un party. C'était pas vrai. C'était carrément pas vrai. Ben, c'était tout le temps de même qui nous amenait des... dans le fond, il y avait un noyau dans le noyau. Ben, oui, ben, Carole Steve? Balou Perry. Pis, vas-tu mettre André Paquin là-dedans? Je pense que oui. Malheureusement. Fait que quand il était arrivé, il avait déjà 5 vats tout le temps. Parce que c'était un peu groupé. Pis, André Paquin, je veux pas le... Je veux pas trop me prendre dans la place publique parce qu'André, il est là depuis dans le temps de la meurtre. Pis André, il a vécu des affaires personnels dans sa vie pis que lui est venu se servir de tout ça pis se servir de ce gars-là. Ok. Pis il l'a gardé. Fait que... Ah, le gars. Fait que je reste prudent avec tout ça. Ben, oui. Pis, je parle à presque tous les ex... J'ai toujours continué à parler à tous les ex-farfadets. Pis, il... Il contrôle la toute. Dans le fond, on contrôle la rien. Moi, c'est ce qu'il avait fait éclater au grand haut. Pis, il m'a même traité de rat. Pis, Ah, il y a rien qui a pas dit de moi. Comme je t'ai dit, je sais pas, je te l'en ai parlé tantôt, à un moment donné, j'avais... Je pense que j'en ai parlé hors caméra tantôt, quand j'ai quitté le chill dernièrement. Oui, oui, oui. Comme un exemple, je vais te donner, la ride des oubliés qu'on a faite en vélo. Oui. Avec ton habit avec ton costume vert. Il est là, d'ailleurs. Oui. Pis ça, c'est un investissement de ma poche. les autres payeraient rien. Moi, tout ce que j'ai, ça m'appartient. J'ai payé. J'ai pas rien demandé à personne. Moi, je lui ai devoir rien. Pis je suis content de lui donner rien. Mais, je m'en allais où avec ça, à propos de... Ah oui, entre la ride des oubliés et le tatouton. Il y a eu quoi? C'est... Une semaine ou deux? Ouais, une semaine ou deux. Moi, j'ai quitté. Parce qu'il y a eu une scan durant la ride des oubliés. C'était beau pour tout le monde. Mais le matin du départ, la marte a pogné parce qu'il y avait un noyau dans le noyau comme je te le disais tout à l'heure. Ça, ça va passer au vote. Pis je vais prendre deux secondes et je vais vous le montrer. Vous savez que... Vous savez qu'on avait... On avait le « fuck you » dans notre dos. Notre mission a pas vraiment changé, mais on veut dire qu'on s'est mis à aider les oubliés plus qu'avant. On s'est mis à faire des épiceries. Pis là, on allait dans des familles jusqu'à des enfants. Ouais, c'est moyen. C'était moyen, t'sais. Fait qu'on s'est mis tout le monde à parler pis il y a eu des idées qui sont venues pis il y a une journée ma femme est arrivée avec ça. « Hey, salut! » Comme ça. Ouais, ça c'est ma femme qui a créé ce logo-là. Pis c'est un costume-là. Moi, je l'ai fait faire parce que si vous vous rappelez tout de l'annonce de Steven Dumont quand il parlait de son « s'arrête des oubliés » qu'il allait faire, il avait mis un petit bonhomme, c'était lui sur un bécic pis il était habillé en vert. Moi, ça a popé dans ma tête. « Look at the charm, » t'sais. Moi, si je me tiens trop avec papi, t'sais papi, si je me tiens trop avec papi, tous les deux ensemble, on est des « Poum, 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 » ça pop d'être plein de niaiseries, n'importe quoi, pis d'un fois, voilà, d'un fois, voilà. Ben, c'est ça, on est de même, on est des gens naturels, on est des gens de cœur, on est des gens qui vont te faire pour aider pour la cause. Le mouvement, le mouvement, le mouvement. Bref, ça, c'est, ce logo-là, il avait été voté dans le noyau. Ils ont perdu le vote. On a gagné le vote, c'est-à-dire, on le dévoile le matin de l'arrête des oubliés. C'était supposé d'être ça, c'était ça qui était décidé, pis c'était là. Fait que moi, le samedi matin, je suis dans mon motorisé, personne ne sait que je vais sortir de même, avec des bols de céréales, pis la boîte de l'occu de chambre sur un plateau, pis des bols de céréales, on a fait ça. ça, là. Oui, je m'en souviens, je l'ai vu. C'était ça, c'était le dévoilement de notre nouveau logo. Aussitôt, j'ai fini mon live, on a pris une ou deux photos, blablabla, bon, on est prêts pour le départ, j'en marquais dans mon motorisé, papa, j'ai installé mon téléphone, je me suis mis en arrière, pis on était prêts à décoller. Déjà là, il y avait des messages de Balou. Oui, Frank Balou, oui, qui me chied de la merde dessus. Elle n'avait pas d'affaires à dévoiler ça, pis ça avait, tatada, c'était supposé d'être dimanche à l'arrivée, pis là, je dis, non, Balou, c'est à côté de la traque, ça a été volé dans le noyau, ça a été voté là. Pis les autres ont tous dit, oui, 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 mais, regarde bien où est l'autre noyau, dans le noyau. Oui, mais on a reparlé au QG, moins Carole, Steve, pis Perry, pis on pensait que c'était mieux de le dévoiler à l'arrivée. Fait que là, il me reprochait de marcher en jeu. Que j'ai pas marché en nous, j'ai marché en jeu en dévoilant le... Pfff... Ça a paru bien l'aide? Ben, ça a pas paru, Pis moi, j'avais de la misère à marcher. J'avais, j'allais vraiment pas bien, là, c'est pas longtemps après que je suis rentré à l'hôpital, d'ailleurs, j'allais vraiment pas bien, j'avais de la misère, j'ai encore de la misère avec mes mains, c'est sûrement que le gars, j'ai les doigts un peu, regarde, tu vois, mes mains, elles sont comme... Ben, c'est ça, c'est ce que ça fait, aujourd'hui, je me suis levé avec, en fait, des couchemars, la nuit, j'en rêve de lui, ce gars-là, je le vois partout, tellement qu'il vit... ça affecte, en tabarnak, puis je m'en veux, moi, de m'avoir laissé... C'est parce que c'est sournois, tu t'en rends pas compte, il va graduellement, puis à un moment donné, c'est comme... Quand tu le réalises, il est tard, là. Puis moi, je vais dire quelque chose à tous vous autres qui regardez ce que vous allez entendre, là. Personne n'est à l'abri d'un gourou. Personne. Personne. J'en ai vu un tabarnak dans ma vie, puis je n'en ai jamais pensé, jamais. Jamais j'en ai pensé, moi, j'étais un électron libre, j'étais de même toute ma vie, j'ai survécu par moi-même à bien des affaires, j'ai eu des... J'ai eu ma femme qui est décédée après l'avoir couché de mes jumelles, je me suis occupé de mes jumelles, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ma vie. Parce que... un gars sensible dans la vie, c'est bien moins. Ça fait 7 ans que j'étais avec ma femme, puis parlez-y à ma femme, je suis violent. C'est la varnak. C'est elle qui le bat. J'ai des preuves, des poils de fer, des poilhommes de fer, des photos, puis oui, oui, oui. Le nom, le nom. Le après, on parlait tantôt du noyau avant puis le noyau maintenant. Ça existe-tu encore? Parce que là, si on se fie aux fameux pauses de Carole, c'est fini, on est sortis, ça n'existe plus, mais perso, je n'y crois pas, mais ça, c'est juste mon opinion. Ce n'est pas terminé. On est encore là pour être contrôlés. Même qu'il avait annoncé sur la page des farfadets qu'il y avait un membre qui avait quitté le noyau, puis que là, il y avait eu un vote puis il y avait eu une dissolution du noyau. Tout ça est faux. Oui, il y a eu Luc Desjardins qui n'était plus capable. Là, il a dit ce qu'il avait à dire, puis il a débarqué de là, il n'était plus capable, mais moi, je ne suis pas capable. Moi, je voulais rester là, je voulais le savoir. Il voulait savoir. Il voulait savoir. Il voulait savoir jusqu'où il était prêt à aller ces astuces-là. Puis, là, ils ont été écrits ça sur la page des farfadets. Moi, j'étais encore là puis là, tout de suite, je l'ai répliqué. Non, non, il n'y a jamais eu de dissolution. Parce que je n'ai pas voulu quitter le chill, je n'ai pas voulu quitter le noyau puis j'ai dit, moi, il m'a resté ici jusqu'au bout. Ce n'est pas vrai que vous allez me crisser dehors. Moi, je vais me battre jusqu'au bout puis je n'ai tête vraiment. Ça a duré trois mois cette histoire-là. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis à se retirer du chill eux autres même parce qu'ils ont été nourrir un autre ailleurs comme ils ont fait avec Mario Roy. Donc, quand j'ai vu qu'il a commencé à quitter, je screenshotais tout et il voyait sortir clic, clic. À un moment donné, paf! Plus de paf! Elle n'existait plus. Oups! Je viens pour y aller puis il n'y a plus rien. Il avait fermé la page. Il avait ouvert une autre page puis là, ils ont arrêté la crise là. Puis là, ils ont allé dire qu'il y avait eu un vote de dissolution mais, admettons, ils disent qu'il y a eu à sept contre un donc, il y a eu huit personnes votantes mais c'est parce que de la manière que tu parles, il reste 5-7 personnes dans le noyau. Comment peux-tu avoir huit votants quand tu en restes 5-7? Ça ne marquerait pas là. Puis le monde n'a pas... Comme bien les affaires, le monde n'anime pas. Tu sors du rien. Alors, on se connaît. Moi, peut-être pas tout le temps la même opinion de toi sur les affaires, mais moi, te respecter dans ton opinion puis c'est réciproque que tu sais que tu me respectes. On ne peut pas, dans la vie, si on est tous d'accord avoir les mâles à ton ordinateur. Ça, c'est clair. Ça ne sera pas mieux. Tu parlais qu'il y avait huit votants. Oui, c'est ça. Là, il s'est formé un autre noyau. Puis là, ils ont collé un meeting d'urgence, plein, 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 plein. Puis moi, ce que j'ai fait, je ne voulais pas être allé ça au grand jour. Je n'ai pas voulu aller au grand jour. On a une page qui est privée. Tu dois faire des salons là-dedans. Inviter, puis tu pars en live dans le salon puis ils peuvent tous venir se brancher. Tous les membres peuvent se brancher. j'ai demandé à trois reprises avec mon salamoy à l'administrateur de la page de me donner un zoom de m'ouvrir. C'est parce qu'il faut que tu demandes la permission. Oui. Oui, parce que cette page-là qui est privée des farfadets, même les membres, quand ils veulent mettre une annonce, quoi que ce soit, il faut qu'elle soit scrutinée à la lutte à savoir si c'est correct. Il y en a beaucoup qui ont été refusées, dont la seule du petit Noah. Ça aussi, c'était un affaire dégueulasse ce qu'ils ont fait. Ils ne voulaient pas qu'on y aille là, petit Noah. Il n'aimait pas. il n'aimait pas Danny Dorman. Ah, là, tu te portais du bonheur, il est là, il profitait de moi. Mais moi, j'ai dit, fuck you. J'ai pris mon motorisé, j'ai pris l'initiative et je suis allé. Il y en a qui sont venus, il y a des farfadets qui sont venus, mais moi, je suis allé y porter. Je leur portais mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. Bref, en tout cas. Ils ont formé un autre noyau mais qui étaient les mêmes à part moi et Luc. C'était les mêmes. Perry, Balou, Steven, Dan Dan, Carole, Steve et André Pauquin qui étaient les 7 qui restaient dans le noyau. Ils ont fait une réunion d'urgence au QG et une grosse affaire. Mais quand ils étaient arrivés là-bas, il y avait une gate qui était barrée en bas et ils ne rentraient pas qui voulaient là. Tout était contrôlé, tout était set up et d'avant, je le sais, parce qu'il y en a qui sont allés et il y en a qui sont revenus chez nous, cet embryon-là et qui m'ont venu parlé des affaires ou en privé et comment ça s'est passé et tout. Il n'y avait même pas une question de rire. Parce que moi, j'avais demandé dans mon Zoom que je demandais avec ma femme qui m'ont jamais accordé. mais ma femme, elle était à côté de moi et elle l'a essayé. Mais là, moi, pendant ce temps-là, je suis en train d'écrire ce qu'il avait écrit sur Facebook. Je m'en allais en live à 9h30, à 21h30. Et sacrément, là, il a accepté le Zoom. Il ne voulait pas qu'il allait parler en... Il l'a accepté. Là, les membres étaient là. Moi, j'ai dit ce qu'il allait dire aux membres, mais il dit « Ah, comment ça se fait tu es tout seul du noyau, André, qui vient nous parler? » Bien, j'ai dit qu'on est là. Fait que j'ai demandé qu'ils viennent dire qu'on vienne, on va parler, c'est le temps de parler, c'est le temps de régler nos affaires, pas en public. Finalement, bien, ils n'ont jamais venu. Ça a duré jusqu'à 4h30 du matin. Ils ne se sont jamais présentés. Ça a commencé vers les 9h le soir, puis le Zoom a fini à 4h30 du matin. Puis, ils ne se sont jamais présentés. Ils n'ont jamais venu dire « Ok, on va se parler et on va essayer de régler le problème. » Ils n'ont jamais voulu aller là. Fait qu'ils ont fait le meeting le samedi, puis comme je dis, cet ADH s'est topé, lui s'est levé, « Qui me propose comme un chef ? » Le monde disait « Oui, c'est ça. » Bien, il a tout passé les anciens du noyon après l'autre. Elle a dit « Avez-vous confiance en elle ? Oui, parfait. » Puis, après ça, il a été mettre des personnes qui étaient groupies de lui. Je n'aimerais pas ces personnes, mais il y avait deux couples là-dedans. Deux couples, qui ne font pas longtemps qu'ils sont dans le mouvement, qu'ils ne le connaissent pas beaucoup parce qu'ils n'allaient pas là tous les fins de semaine. Ils ne voient pas ça encore, mais ils vont manger un assiette avec sa gueule tout à l'heure, mais ils réalisent en quoi qu'ils se sont embarqués. En tout cas, ils ont embarqué là-dedans. Lui, il venait de gagner les deux votes de sa femme, les quatre votes de ces personnes-là, donc tombés à six votes automatiques, puis il est à 11 dans le nouveau noyau. Puis les autres, l'autre, c'était Balou, c'était Perry, c'était des votes assurés, puis André Pauquin, c'était un vote assuré. Fait que huit des onze votes étaient déjà assurés de son bord. Il passe n'importe quoi, il était déjà sûr de tout le temps gagner. Puis c'est de même depuis le début. Pat Dupuis, Vicky Birubé, je peux tous t'énommer, ils ont tous dénoncé ça dans ce temps-là. Mais moi, je le connaissais à votre Pat Dupuis, qui, là, ben, moi, je voyais pas ça gros comme ça, mais eux autres, ils étaient un petit peu avant moi, fait qu'ils en ont vu, eux autres, là, parce que moi, je suis arrivé à, après le focus dans le garage. Je suis arrivé là en février, juste après. Mais eux autres, ils étaient déjà là, il faisait cinq, six mois, qu'ils avaient vu des affaires, qu'ils voyaient des affaires, puis c'était épouvantable, c'est-tu, mais moi, ça faisait, non, je vais juger par moi-même, me le voir par moi-même, puis moi, je voyais pas ça, tu sais, je me disais, ils se sont dessus parce qu'ils sont plus là, ou là, je canne à poignée, ou whatever, tu sais, fait que c'est un noyau pipé encore, déjà, fait que, puis il est encore aujourd'hui. Bon, même qu'ils disent, moi, les sorties publiques que je vois dernièrement, je n'y crois pas, autant d'eux que de Balou, ben, pas d'eux, parce que lui, il en fait pas de sorties publiques, puis elle non plus, elle a mieux mangé son popcorn. Ouais, j'ai vu. Tabarnak, ton mouvement est en crise, tout ce que tu sais faire, mettre une photo, manger du popcorn, sacrement. Moi, pour Balou, hier, qui était le 25 octobre, il disait qu'il annonçait son départ des farfadeurs, mais... Je n'y crois pas. Parce que, il y avait à boire et donc plein de monde, dont moi, puis soudainement, on est tous débloqués aujourd'hui. Je pense plus qu'il s'en vient faire une job de... comme qu'il faisait... Si, bol. Parce que j'étais un rat à ce temps. Je me considérais un rat. C'est quelque chose que tu voudrais? Ah, j'en aurais plein à dire, mais comme je dis, il y a des affaires que je veux garder, parce que moi, chaque matin, quand je prends mon café, je suis assis là, tu as vu, je suis allé à ma chaise, je me dis à un gros abé window qu'il y a là. Attends. Je me dis à un moment donné, ils vont débarquer. Ils vont venir me poser des questions. Il va y avoir une enquête, il va y avoir quelque chose, c'est ce que je me dis. Je m'attends à être arrêté. Je m'attends... Mais moi, comme je te dis, je n'ai jamais joué dans les argents, je n'ai jamais joué là, je ne peux rien me reprocher à ce niveau-là. Moi, je l'ai fait par cœur, par amour, puis... Les livres, les as-tu vus? Jamais. Jamais. Ça, c'est un reproche qu'on lui faisait souvent, de nous montrer. Tu te confies en moi? C'est ça, je te dis, il ramenait toujours un mot, une phrase où ce que... Tu ne peux pas vraiment répondre. C'est ça. C'est comme... Si tu lui dis non, tu es à bord, tu es à bord, tu es... Puis moi, Chris, c'est de la cause. Maintenant, Chris, quelque part, il nous a emmené des feuilles à m'emmener. Il avait borré comme supposément le nom du comptable, le nom du notaire, puis blablabla, puis... Euh... Puis moi, en ayant eu des restaurants, mes parents, en ayant eu des restaurants, je sais, c'est quoi la comptabilité, Chris, c'est pas ça, là. C'est pas ça la comptabilité, des livres, j'étais... Ça m'a fait comme... Tu sais, quand tu ne veux pas le voir, pas que je ne voulais pas le voir, mais... Ah, tu te fais des idées, André, c'est correct, c'est moi qui... Peut-être, le comptable-là, fais ça comme ça, tu sais, tu te remets tout le temps... Il t'emmène à tout le temps te remettre à douter de toi, dans le fond. Il te fait douter de tout ce que tu peux décider ou penser, tu sais, c'est fou comment le contrôle qu'il peut avoir sans que tu t'en rendes compte, là, il vient te... Puis moi, ce que je trouve le plus dur là-dedans, c'est que... J'ai emmené ma femme avec moi là-dedans. Elle m'a suivi là-dedans. Mes enfants m'ont suivi là-dedans. Mais mes enfants ne sont pas touchés psychologiquement parce qu'ils n'ont pas vu ça, eux autres. Quand ils allaient debout, ils avaient du fun, ils étaient dans le bois puis ils voient que les autres enfants puis tu sais, ils n'étaient pas... Mais ça aurait été jusqu'où, Chris? Où est-ce qu'ils se seraient arrêtés? Là, présentement, ce qu'ils étaient en train de faire, c'est... Puis je vais le dire ici, puis ça me manquera, lisse. Là, il est en train de... Là, il est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment une secte, là, je te le confirme. C'est plus juste sectaire, c'est vraiment une secte. Parce que là, il a invité des gens à tout lâcher puis venir sur sa terre puis chez eux puis couper des réseaux sociaux puis leur faire à des personnes. Il y en a d'ailleurs une qui était en train de mettre son argent de sa vente de sa maison là puis se bâtir le chalet. Mais le terrain pèse. Fait que même que la bâtisse, c'est fini, elle n'a plus de réseaux sociaux, elle va avoir un petit chac parce que c'est pas d'électricité, pas rien. Un poêle à bois puis d'ailleurs, vivre dans l'autonomie. Et dans leur royaume. Dans l'autonomie, mais lui, il a full électricité partout et des petites lumières partout dans ses passages de bord. Mais il veut être, il veut être déconnecté de la société. Il veut être, mais... Fait qu'ils vont être accueillis dans le royaume de Dieu. Oui, parce que tu l'as entendu parler de celle-là. Non, j'ai dit ça comme ça, mais bon, tu m'amènes à quelque part. Ben, Sonia en a parlé dans son live. Ah, qu'est-ce que c'est peut-être-là? Il se prend vraiment pour Dieu. Dieu, il se parle dans son oreille. Puis moi, moi, quand elle l'a dit, Sonia, je n'ai même pas été surpris de cette vérité-là parce que moi, je me rappelle qu'il était venu ici. je n'aimerais pas encore les deux autres personnes qui venaient avec, mais lui et elle avec un autre couple qui sont venus ici. Puis on jasait avec ma femme. Les autres, ils disaient que je n'étais pas dans mon cœur. Puis elles essaient de venir me parler pour me dire André, il faudrait que tu reviennes dans ton cœur. Moi, je l'étais dans mon cœur. Justement, mon cœur me disait abatoué contre ces estides pourris-là. C'est ça qu'il me disait à mon cœur. À un moment donné, ils se mettent à parler. Ils parlaient à les quatre. À un moment donné, lui, il dit, on était assis chez untel, chez le couple en question. Puis là, on rase la table. À un moment donné, les quatre étaient convaincus de ça. Il dit, la lumière a rentré dans la maison puis bang, elle nous a frappé les quatre. Puis on était là. Moi et ma femme, on se regardait. On se mettait à s'y voir puis là, il se fait la face qu'il avait. c'était abarnant. Ah, je suis Dieu. Quand il est parti d'ici, moi et ma femme, c'était abarnant. C'est là, il faut que ça arrête. Ça n'a plus de cristalure. Il va vraiment entraîner le monde dans la souffrance totale. Il faut arrêter ça. Moi, dans le fond, ce qu'elle a fait avec Luc, Desjardins, tout ce qu'on a fait, nous autres, là, mais avant de te dire ce qu'elle avait fait, l'affaire qui me blesse le plus, puis jamais, quand elle est hospitalisée, jamais qu'elle m'a écrit, ni elle, ni lui, pour me demander comment elle allait. J'ai deux eu un cancer, puis les médecins étaient sûrs que c'était une récidive de mon cancer, tellement que je suis rendu maigre de ne pas rentrer, puis c'était sûr que c'était une récidive de cancer, puis jamais, il n'y a de ni s'informer de ma santé. Par contre, ils se sont permis d'écrire à ma femme pour lui dire que j'étais perdu. J'étais un homme perdu. Il faut que tu le sortes de là. Son problème, c'est pas, il n'est pas malade, André, c'est ses émotions. Il est trop à l'écoute des autres. Il devrait arrêter d'écouter des autres, puis je suis désolé, moi, mais quand quelqu'un vient me parler et qu'il a besoin de parler, c'est d'aller dédenter, il va toujours avoir une oreille, même si c'est pas toi. Peu importe c'est qui. J'ai toujours eu l'oreille pour le monde. Parce qu'un soir, moi, dans ma vie, j'ai un de mes amis qui m'a appelé puis j'ai pas pris le temps d'écouter, prétextant que j'avais de quoi faire, puis ça me tentait pas, puis un heure après, c'est sa femme m'appelé et m'a dit qu'il s'était pendu. Fait que, demande-moi pas à moi de pas écouter quand quelqu'un me parle, qui a besoin de parler. Il m'a reproché à ça, puis c'était pour ça que j'étais malade. Fait que, tu sais, il essayait de mettre la marde dans mon couple, comme qu'il a fait avec plusieurs couples. Il mettait des doutes entre les couples, même si Ognon en a parlé dans son live que même avec Mario Christodéor. C'était grave ce qu'il disait. C'est du contrôle. C'est tout ça qui a fait que papy, quand il nous en parle, papy l'a vécu. Il sait c'est quoi. Moi, j'ai la chance de le côtoyer, papy, j'ai la chance de parler souvent. Oh oui, c'est un vieux sénile, mais bon, c'est un astide bon Jack qu'il aime, puis c'est un astide d'être humain à connaître, je vous le dis de suite. Mais en même temps, ce qu'il disait, papy, c'est ça, c'est de briser. C'est de briser entre les deux personnes, juste le gourou. Écoute le gourou, André. Il veut te casser pour ensuite, entre guillemets, te modeler comme lui il veut. Comme qu'il fait avec, qu'il a essayé de faire avec ma femme, puis ma femme, il a connaissé mal lui-ci, tu sais, malgré qu'elle s'est laissée un peu à voir, pour les oublier. Parce que ma femme, c'est une femme de cœur, tu sais, ça, il n'a pas plus grand cœur que ça, puis ceux qui la connaissent, ils vont dire, « tap en Octania, c'est une perle. » qu'il a essayé de briser sur tout le monde, c'est, 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 c'est vraiment devenu, c'est vraiment une sac présentement, C'est là, présentement, elles sont isolées à Greenville, c'est, ceux qui ont resté, puis il y a des enfants, puis je t'inquiète, moi, c'est pour les enfants qu'il y a là. Ok, attends une minute, tu me dis qu'il n'y a pas juste Carole, puis Steve à Greenville, présentement. Je ne pense pas, non. Ok, c'est ça, tu n'affirmes rien, mais tu ne penses pas. Ben, il y a des gens, ceux qui sont là, qui sont coincés là. Ok. Donc, celle qui est en train de se battre, donc l'autre qui est tout le temps avec, sans nom maintenant. Je veux-tu ajouter quelque chose que toi, tu dis, « hey, c'est important, pour le dire. » moi, ce que je pourrais dire au monde, c'est qu'il reste là, comme papy dit souvent, cours, puis n'arrête jamais de courir, sauve-toi de lui, sauvez-vous de lui, courez, tabarnak, courez plus loin que vous pouvez, ne vous arrêtez pas. André, merci beaucoup. Merci à toi, Edom. Encore une fois, comme j'ai dit quand j'étais avec Richard. Soyez respectueux dans les commentaires. Il n'était pas obligé, lui non plus, de me parler. Il est denté, là, mais on va lui souhaiter une bonne calisse de tabarnak, de belles journées. Merci tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada